Bonjour amie cocotte, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un excellent début de semaine. Aujourd'hui c'est mercredi et donc nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui te parler de quelque chose de très très important. Aujourd'hui nous allons parler diminution des déchets ainsi que valorisation de ceci. Je parle de tout ce qui va être déchets organiques et oui, il existe des solutions pour valoriser ce type de déchets. Il en existe pour les appartements, pour les maisons, pour l'extérieur, pour l'intérieur et je vais te parler du compost. C'est très facile à mettre en place et en plus ça permet que ce soit pour tes plantes vertes d'intérieur ou pour le potager ou même ton extérieur de pouvoir vraiment enrichir le sol de cet engrais vert. Mais tu me diras Carole, ok, moi je veux bien me lancer dans le défi, mais qu'est-ce que j'y mets dans mon compost ? C'est là que je vais pouvoir t'aider dans cette vidéo en te donnant toutes les clés pour réussir la mise en place de ton compost. C'est simple, dans ton compost, tu vas pouvoir y mettre tous les déchets organiques, si je puis dire, que ce soit au niveau de ta cuisine ou autrement de tes plantes, de ton extérieur. Alors pour être un peu plus précise, ça va être les coquilles d'œufs, les restes de repas, le thé, le mar de café. On va aussi avoir tout ce qui est, si tu utilises tout ce qui est serviette en papier, alors moi j'en ai plus du tout, mais c'est quelque chose que l'on peut mettre au compost. On va pouvoir y mettre aussi ce que l'on trouve au jardin, comme les feuilles, les branches, les tontes de pelouse, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi ? Les tailles de haies, les mauvaises herbes. Alors par contre, les mauvaises herbes, bien, bien les mettre lorsqu'elles ne sont pas montées en graines. Parce que si vous les mettez dans votre compost, lorsque les graines sont présentes, c'est un petit peu catastrophique, puisqu'en fait, dans ton compost, tu vas avoir les graines de mauvaises herbes. Et ensuite, quand tu étendras ton compost, il sera enrichi en graines de mauvaises herbes. Donc ça ne va pas du tout être sympa pour toi. Donc bien faire attention à ça. Sinon, il faut aussi alterner ce qu'on y met. Personnellement, tout ce qui est taille de haie, pelouse, moi je l'utilise justement plutôt en paillage. Ça évite d'en faire du compost, de demander une énergie justement pour le mettre au compost. Mais je l'utilise vraiment en paillage et ça fonctionne très très bien. Alors le paillage, c'est quoi ? Ça permet de garder une certaine humidité et une certaine température dans le sol. Ça va réguler en fait la température entre la température du sol et la température extérieure. Donc protéger que ce soit du gel ou des grosses chaleurs en gardant un taux d'humidité suffisamment haut pour protéger en fait l'apport en nutriments du sol vers la plante, vers l'arbre, vers l'arbuste. Voilà un petit peu pour t'expliquer. Et c'est la même chose aussi au potager. Donc toujours pensez à pailler. Voyez vos déchets verts comme une véritable source d'énergie pour alimenter tout ce qu'a besoin le sol. Donc les nutriments, protéger aussi toute la vie au niveau des insectes. Enfin c'est hyper hyper important de protéger votre sol. Je dirais que le sol ça peut représenter un petit peu, c'est un peu comme votre peau et il faut venir lui apporter ce dont il a besoin. Et en fonction du type de sol, vous allez avoir besoin plus ou moins d'azote, plus ou moins aussi d'humidité, donc un paillage un peu plus épais. Enfin, il y a énormément de choses à savoir sur la qualité du sol, mais ça éventuellement je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors dans le compost, on va éviter d'y mettre les os, les morceaux de viande restant, tout ce qui est poisson, arêtes. On va également éviter une trop grande quantité d'agrumes, aussi tout ce qui est à base d'huile. On va retrouver également les litières d'animaux qu'il faut absolument ne pas mettre dans le compost. Et bien sûr, on ne met surtout pas de déchets non organiques, puisqu'il faut vraiment que le processus de détérioration du déchet végétal se mette en place. Quels sont nos véritables amis pour créer notre propre compost ? Nous allons avoir en numéro 1 le ver de terre. Le ver de terre est un indicateur de qualité de ton compost. Donc à l'occasion, regarde bien si les ver de terre se sont établis dans ton composteur. Et ça voudra dire que véritablement, tout s'est mis en route pour te créer un compost de qualité que tu pourras mettre ensuite, que ce soit dans ton jardin à l'extérieur ou même pour tes plantes d'intérieur, parce que oui, elles aiment aussi beaucoup le compost. Le défi que je te propose pour ce mois de mars sera clôturé par la quinzaine nationale du compostage. Oui, c'est aussi un mouvement national et c'est vraiment important pour chacun de mettre en place ce type d'action, parce qu'elles sont très simples à mettre en place. Il vous suffit d'un composteur et ensuite, c'est très facile. Un déchet organique est très, très facile à repérer, si je puis dire. Les enfants peuvent tout à fait participer. Donc c'est quelque chose, un défi que vous pouvez mettre facilement en place en famille. La quinzaine nationale du compostage se déroulera du 28 mars au 12 avril. Vous pouvez retrouver juste en dessous les bonnes adresses pour savoir s'il y a des événements près de chez toi. Sur cette présentation, je t'emmène voir le compost de la famille Cocotte. Alors c'est parti, je te montre à quoi ressemble le compost de la famille Cocotte. Donc ici, on a notre bac récupérateur. Il faut savoir que souvent, les collectivités, donc en fait les communautés de communes, peuvent faire des distributions de composteurs de ce type gratuitement. Renseigne-toi bien au niveau de ta collectivité pour savoir s'il y a des actions de ce type sur le territoire, plutôt que d'acheter un composteur. Tout simplement, il est donné, si je puis dire, par la collectivité. Donc alors, dans ce composteur, à l'intérieur, on va trouver tout ce qui est organique. Donc là, comme ça, c'est pas waouh, mais il faut savoir qu'en dessous, il y a un potentiel de dingue. Je vais rentrer parce qu'il ne fait pas très très chaud. Donc je rentre et puis c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors tu me diras, maintenant que j'ai mon compost, j'en fais quoi ? Et bien c'est simple, selon les saisons, il va avoir une utilité différente. Exemple, l'automne et le printemps sont des saisons excellentes pour mettre une bonne quantité de compost dans le potager. Et pourquoi ? Parce que les vers de terre vont vraiment y être très actifs. Et qu'est-ce qu'un verre de terre va faire principalement ? Ça va être d'aérer la terre et de permettre à la terre, en fait, de respirer, de pouvoir s'alimenter. Et donc du coup, d'avoir, je dirais, une nutrition optimum. Pour la saison d'été, le compost va être utilisé sous forme, je dirais, de paillage. Donc bien sûr, à mettre avant les fortes chaleurs. Donc vous mettez une couche de compost et ensuite, vous pouvez même venir protéger, comme je disais tout à l'heure, protéger la surface de la terre par un paillage. Comme ça, ça permettra vraiment d'avoir plusieurs couches pour protéger, en fait, des fortes températures et de la sécheresse. Ce qui permettra à la plante qui sera environnant à ce paillage, de pouvoir vraiment être protégée et puis continuer sa croissance. Donc, je t'ai déjà parlé tout à l'heure de la saison automne. Et je vais maintenant te parler de la saison hiver. Alors la saison hiver, on va dire que c'est un petit peu comme si la nature était endormie. Donc, on va pouvoir lui apporter du compost, mais alors vraiment plutôt quelque chose d'assez parsemé. Et ce qui est très, très important l'hiver, c'est le paillage. Toujours penser comme votre peau lorsque vous êtes dans des conditions extrêmes de climat, donc du très chaud ou du très froid. Et bien, c'est pareil pour la terre. Elle a besoin d'être protégée et ça, le paillage va vraiment être une très, très bonne solution pour protéger le sol. Et donc, en lui apportant un petit peu de compost, ça permet quand même de redonner, si je puis dire, de l'énergie au sol. Une énergie de qualité et donc d'avoir toujours cette biodiversité importante sur le sol. Il faut savoir qu'en cas de grande pluie, il peut y avoir ce que l'on appelle le lessivage de la terre. C'est qu'en fait, en cas de grande quantité d'eau, la terre est complètement imbibée d'eau et elle aura du mal à se régénérer et la vie aussi à la surface de cette terre va être malmenée. Donc, en apportant du compost et ensuite du paillage, on évitera justement le lessivage de cette terre. J'espère que cette vidéo t'a plu et a pu t'apporter des éléments de réponse sur le défi du mois de mars de créer son compost. Un pouce vers le haut si t'as aimé. Pour t'abonner, c'est juste ici. Je te dis à très vite et puis bon défi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada